Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui aussi. Aujourd'hui on est dimanche et comme tous les dimanches, on va aller chez quelqu'un. On va aller chez Muriel et François aujourd'hui. Muriel et François sont un couple marié depuis 20 ans. Leurs enfants grandissent et ils ont donc besoin de plus d'espace. Pour autant, déménager serait un vrai casse-tête et ils n'ont pas du tout envie de penser à cette option. Par contre, reconfigurer leur maison pour donner plus de place à leurs enfants, évidemment, ça, ils y pensent. Donc, ils ont fait appel à moi. On va rendre visite à Muriel et François. Allez go ! Je reviens de chez Muriel et François. Ils m'ont fait visiter leur maison. Trois enfants, quatre chambres. Une chambre chacun, tout va bien. Par contre, pas moyen de pousser les murs. La maison est mitoyenne de chaque côté. Il y a déjà une petite véranda à laquelle ils tiennent beaucoup. Ils l'aiment beaucoup mais s'accordent à dire qu'elle est un peu petite et que s'ils avaient attendu un tout petit peu, ils l'auraient configurée autrement. Mais bon, on n'y touche pas puisqu'elle n'est pas si vieille. À moi de trouver la solution pour leur donner plus de place dans leur maison. Et bien, vous savez quoi ? On va regarder en dessous. Le sous-sol est total. Et en plus d'être total, il est au rez-de-chaussée. Est-ce que vous êtes comme moi et voyez les possibilités qui s'offrent à nous ? Comment allons-nous tirer parti de cette surface ? Et bien, comme ça. Sous-titrage ST' 501 Alors évidemment, on a conservé la partie garage. Pas question de faire dormir la voiture dehors. On va recalibrer la buanderie et la chaufferie. Ces deux pièces n'ont pas besoin d'utiliser autant de surface. Et donc, ces deux fonctions de chaufferie et de buanderie occuperont la même pièce. Ce qui nous donnera suffisamment d'espace pour créer une jolie pièce ludique multifonction. On va créer un cinéma, une salle de jeu et éventuellement un espace couchage quand des amis viennent dormir. Pour plus de facilité, on posera des portes coulissantes de chaque côté de l'escalier afin que l'on n'ait pas l'impression de descendre dans le garage. Si on tourne à gauche, on va au cinéma. Si on tourne à droite, en bas de l'escalier, on va chercher la voiture dans le garage. La buanderie et la chaufferie sont devenues une seule pièce bien plus facile d'utilisation. Le garage a une fonction d'atelier bien rangée sur tout le linéaire. Et l'escalier est isolé. Donc, les enfants peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent dans la nouvelle pièce. On s'en fiche. Je vous remontre. Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces transformations vous auront plu. J'attends vos commentaires, comme d'habitude, sous la vidéo. Vous aussi, vous pouvez me contacter pour toutes questions d'éco au réno. Et en attendant, n'oubliez pas les pouces en l'air, les abonnements, les likes et le partage de vidéo. Merci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à très vite. Ciao.